C'est une personnalité très exceptionnelle qui a eu un parcours rare puisque M. Thiem a fait des études très brillantes en France en étant à la fois élève de l'école polytechnique, major de l'école des mines, un parcours à l'INSEAD et une grande réussite universitaire. Il fait partie des belles élites françaises. Il a également un attachement à son continent d'origine, à l'Afrique. Il a eu des activités politiques. Et puis, peut-être parce que nous n'avons pas su le retenir, il est allé exercer ses talents à Londres. D'abord, il y a une plan d'Arsenal. Ça, c'est plus important. Le foot, d'abord, avant tout. Et après, la famille et après le trappe. Dans cet ordre-là. Oui, exactement. Je dirige une entreprise qui a bien réussi ces dernières années. Pour une entreprise financière, nous avons aujourd'hui un cours d'action qui est supérieur au cours que nous avions avant la crise. Le cours d'action a doublé par rapport à ce qu'il était avant la crise. J'ai mené une stratégie vraiment tournée, focalisée sur les marchés émergents. Et je crois qu'on avait ça au bon moment. C'est un garçon exceptionnel qui allie l'intelligence, la joie, le goût du risque, l'ambition, la simplicité. Je l'aime énormément. Voilà. C'est pour ça que je suis là pour lui ce soir. Il incarne parfaitement les succès de la globalisation par son trajet personnel, par le fait qu'il ait accepté d'avoir des responsabilités en Angleterre, venant du continent africain, développer son entreprise en Asie, une réussite exemplaire. C'est facile de réussir dans son pays et encore, mais lorsqu'on arrive à s'imposer au niveau mondial dans une activité, ça veut dire qu'on a des talents que les autres n'ont pas. Et le cas de Prudential sera dans les annales. C'est à la fois un ambassadeur, mais c'est aussi un modèle, je crois, pour nos jeunes français diplômés qui ont envie, aujourd'hui, de partir à l'international pour ajouter ce volet-là à leur curriculum vitae, pour avoir de nouvelles compétences. Et moi, j'encourage les jeunes et c'est un parcours comme celui-ci qui peut inspirer, finalement, les jeunes à partir, avoir envie d'autre chose et puis, pour beaucoup d'entre eux, quand même, de revenir en France plus fort, plus compétitif sur le marché du travail français. Très concrètement, le prix, vous allez le mettre où ? Très bonne question. Je n'y avais pas réfléchi, mais je pense qu'il va aller sur ma table, dans mon bureau, très près de moi, et comme ça, je pourrais le regarder tous les jours.